Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'environnement, puisqu'il faut savoir que sur le passage du permis bateau au permis côtier, on a un thème qui touche à l'environnement. Alors concernant l'environnement, il y a quelques règles à connaître, qui sont des règles plutôt de bon sens. Donc la première règle qu'on va voir, ça touche en fait au mouillage, quand vous jetez l'encre, ce qui est important c'est de bien vérifier la nature des fonds pour ne pas jeter l'encre dans une zone interdite, où vous auriez par exemple du corail ou ce genre de choses. On va éviter également de traiter l'encre au fond, parce que ça peut abîmer également l'écosystème marin qu'on peut avoir dans le fond de l'eau. On va vous dire également de ne pas jeter de sacs plastiques à la mer, alors ça paraît du bon sens, mais on préfère le rappeler, un sac plastique se biodégrade entre 100 et 400 ans, donc évidemment on va éviter de jeter des sacs plastiques à la mer, des poubelles, des bouteilles d'eau, etc. On va vous demander également de contacter les autorités, si vous constatez une zone de pollution, donc constater une zone de pollution, on doit contacter les autorités. On doit utiliser également les pompes à eau noire qu'on a dans les ports pour vidanger vos bacs à eau noire. Les bacs à eau noire, c'est les toilettes en fait, sur votre bateau, donc on ne doit pas vidanger les eaux noires en pleine mer, évidemment, on doit les vidanger dans les zones spécifiques réservées, des zones spécifiques dans les ports sur les pontons. On va vous demander de tenir une distance de 100 mètres aux cétacés, donc dauphins, baleines, etc., donc bien respecter une distance de minimum 100 mètres, pour ne pas risquer une collision par exemple. On va vous parler également dans la partie environnement des zones de carénage. Alors les carénages, en fait le carénage d'un bateau, c'est la partie de la coque. Donc quand on vous parle de carénage d'un bateau, il faut savoir que sur un bateau, on va appliquer ce qu'on appelle un anti-fouling. Un anti-fouling, c'est une couche de peinture qu'on applique sur une coque de bateau pour protéger la coque du bateau. Et tous les six mois, un an, on est amené à gratter cette peinture pour remettre une peinture anti-fouling sur le bateau. Donc on appelle ça carénage d'un bateau. Carénage d'un bateau, on va le faire dans des zones spécifiques, qui sont des zones qu'on va retrouver dans les ports. Donc vous avez le droit de caréner votre bateau dans un port, évidemment. Dans une zone spécifique, on va évidemment éviter de caréner un bateau sur une plage en pleine nature. Donc on va vous demander également de faire attention quand vous remplissez votre réservoir de carburant, éviter que ça déborde. Donc bien utiliser un entonnoir, le matériel adapté. Et on va également vous parler de l'entretien régulier du moteur. Alors pour plusieurs raisons, déjà en termes de consommation, c'est-à-dire qu'un entretien régulier d'un moteur va vous permettre de moins consommer et donc de moins polluer. Et puis il faut savoir qu'également les réglages du moteur que vous pouvez faire lors d'un entretien permettent de moins polluer, tout simplement. Donc bien entretenir votre moteur sur votre bateau. Et on vous parlera enfin des zones Natura 2000, les zones Natura 2000 qui sont des zones protégées pour les espèces, que ce soit maritimes ou... Voilà, donc les zones Natura 2000, on en compte 1700, un peu plus en France. Donc les zones Natura 2000 sont des zones de protection du littoral. Donc bien faire attention. Alors elles sont généralement notifiées sur les cartes marines. Donc bien faire attention à regarder la carte pour bien constater et vérifier que vous n'êtes pas dans une zone Natura 2000. Alors ce n'est pas forcément des zones interdites à la navigation, mais c'est des zones spécifiques. C'est-à-dire qu'on va vous préciser si vous avez le droit ou pas de jeter l'angle, si vous avez le droit ou pas de pêcher par exemple. Donc voilà, sachez que ça existe. On appelle ça des zones Natura 2000. Donc voilà concernant l'environnement. Donc il n'y a pas énormément de choses à connaître, et c'est principalement du bon sens, donc à connaître à la fois pour vous, plus tard quand vous irez faire du bateau, et puis surtout pour le passage de l'examen de code. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube, et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.